6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable de ce lundi 9 octobre 2023. Bonjour Hamid Brassam. Souris et Zantar, bonjour. Ce 9 octobre marque la journée mondiale du handicap et vous avez décidé Hamid de nous raconter un parcours, celui de Youssef. En lisant le rapport de Handicap International pour 2023 intitulé « L'impact des armes explosives à Raza, les personnes derrière les chiffres », je suis tombé sur l'histoire de Youssef. Youssef est un garçon de 14 ans. A l'âge de 10 ans, il a ramassé un objet au bord de la mer. Il se souvient que cet objet avait plus ou moins la forme d'un stylo. C'était en réalité un détonateur qui a explosé dans ses mains. Il a perdu trois doigts de sa main droite. Transporté à l'hôpital, il a dû subir une intervention chirurgicale lourde pour tenter de rétablir la circulation sanguine dans l'un de ses doigts. L'opération a échoué et son doigt a dû être amputé. Deux autres doigts étaient entrelacés et ont nécessité une opération supplémentaire. Après l'opération, Youssef a eu besoin de services de réadaptation, de santé mentale et de soutien psychosocial pour accompagner son rétablissement. Un implant, un implant artificiel a été tenté, sans succès. Au moment de l'entretien, Youssef avait toujours du mal à tenir un stylo. Il ne pouvait pas écrire. Fin du rapport pour Youssef. Pour les autres enfants et adolescents de raza victimes de sous-munitions aéroportées, il faudrait des années pour les citer tous. C'est quoi les sous-munitions aéroportées ? Est-ce qu'il y a des chiffres ? Les sous-munitions sont des charges explosives de petite taille placées dans un cantonneur et destinées à être dispersées par voie aérienne sur une vaste zone. Les sous-munitions peuvent rester sans exploser pendant dix années. Comme de la barbarie, les sous-munitions ont des formes de jouets et surtout des couleurs vives qui attirent la curiosité des enfants qui souvent déclenchent une explosion perdant un bras, une jambe ou la vie. Selon les experts d'handicap international, environ 7 millions de sous-munitions non explosées auraient été offertes par Israël aux enfants de raza autour de la seule année 2014, d'où les milliers de Youssef, handicapés à vie, doivent arracher et donc potentiellement inaptes à prendre les armes. Mais c'est qu'en tessant la démographie à raza dont le développement durable fait que les cris des nouveaux-nés neutralisent celui des CBU, les Cluster Bomb Units. Mais les sous-munitions sont interdites, non ? Oui, les sous-munitions sont interdites par la Convention d'Oslo et régulièrement des pays procèdent à la destruction de leur stock de sous-munitions. Mais l'antité sioniste ne reconnaît ni le droit international, ni les conventions et encore moins les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour toutes ces raisons, et sous sa forme actuelle, Israël doit soit se conformer au droit international, soit disparaître par le fer et par le feu. Sur la chaîne 3, nous sommes à la Palestine, nous sommes à la Palestine, nous sommes à la Palestine et nous sommes à la Palestine.